Bonjour, je suis accompagné de mes collègues Diane Lamarre et Harold Lebel. Et en fait, on pourrait tous être là, tous les députés du Parti québécois, parce qu'aujourd'hui, la protectrice du citoyen, qui est le genre de personne qui a à cœur les soins, les patients, les citoyens, qui ne travaille que pour les citoyens, qui n'a pas de biais politique, idéologique, elle veut juste savoir si les services sont rendus. Elle nous a habitués ces dernières années à être de plus en plus critiques de l'impact des compressions libérales sur la qualité des soins. Cette année, on voit là, chaque page transpire l'indignation, l'indignation de la protectrice face au mauvais sort qui est causé aux patients, aux personnes les plus vulnérables. Je vais vous parler un moment des soins à domicile, puis mes collègues vont vous parler de chacun de leur secteur. Dans les soins à domicile, déjà l'an dernier, elle avait fait enquête et démontré qu'il y avait du rationnement, c'est-à-dire qu'on donnait moins d'heures de soins à domicile que le nombre d'heures nécessaires médicalement et socialement nécessaires pour de simples raisons qu'il n'y a pas assez de budget. Donc, le gouvernement était parfaitement avisé l'an dernier par la protectrice qu'il y avait une dérive négative. Cette année, elle dit, c'est bien pire, c'est généralisé, c'est partout. Il y a une dame qui a été obligée de dormir sur son fauteuil roulant parce que ses heures ont été coupées, même si sa condition ne s'est pas améliorée. Elle dit qu'il y a plusieurs cas où la condition a empiré, mais le nombre d'heures a été coupée. Elle dit que dans un établissement, tous ceux qui avaient quatre heures et moins ont tous été coupés, quelles que soient leurs conditions. Alors, on a là une démonstration par la personne la plus intègre et la plus responsable et la plus crédible du Québec que ce que fait le Parti libéral du Québec dans le milieu de la santé, c'est intolérable. On a parlé souvent du déficit de compassion. Bien, là, on en est à l'abîme, à l'abîme de compassion. Les exemples que donne la protectrice sont inimaginables. Et j'ai demandé au premier ministre, l'ancien ministre de la Santé, un médecin, de se lever pour au moins admettre qu'il y a un grave problème, mais il est resté assis. Alors, ça ne peut plus durer. Diane. Merci. Alors, écoutez, en termes de priorité pour notre système de santé, l'accès et ce manque d'accès a des conséquences. Ce que la protectrice du citoyen dit à la page 21 de son rapport, réforme du réseau, deux points, une gestion déficiente de la transition qui réduit l'accès aux services. Et la protectrice du citoyen ne parle pas pour rien. Si elle dit qu'il y a une réduction des services, c'est qu'il y a une réduction de cet accès aux services. Elle cite également des exemples où des gens, deux personnes âgées avec du diabète, qui avaient deux années d'attente sur un guichet, se sont vues rappelées pour dire que maintenant, ça passait à quatre ans pour une d'entre elles et trois ans pour l'autre. C'est inconcevable. C'est inadmissible et les délais d'accès ont des conséquences tangibles sur des complications pour ces patients, sur des risques parfois même qui compromettent la vie. On a parlé beaucoup d'enjeux en santé mentale. On a des patients suicidaires. Je suis allée à Jonquière il y a deux semaines et ce qui nous a été rapporté dans les évaluations que le commissaire aux plaintes a faites, c'est que dans deux cas où il y a eu des suicides, on associait ça à un déficit et même dans certains cas une absence complète de soutien psychosocial pour ces patients-là. Dans ma circonscription, j'ai eu une situation où une femme nous a appelés le mardi, elle voulait se suicider. Le mercredi, elle a été admise à l'hôpital. Le jeudi, elle l'a rappelé, elle était ressortie de l'hôpital et elle voulait encore se suicider. Écoutez, c'est des situations vraiment maintenant qu'on entend à toutes les semaines. Alors, on l'avait déjà dénoncé quand il y a eu l'instauration précipitée, improvisée du ministre, qui n'entend pas, qui n'entend pas ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et là, maintenant, c'est par dizaines de courriels, par dizaines de messages qu'on reçoit à chaque semaine, chacun des députés, que se traduisent les injustices et les bris d'accès ou les incapacités complètes d'accès à notre système de santé. C'est très grave. Et effectivement, on pénalise des gens qui sont très vulnérables, des gens qui n'ont pas les capacités de descendre dans la rue pour faire des manifestations. Mais ces gens-là, actuellement, ils hurlent. Je vous le dis, il y a la chanson « Crier tout bas ». Je suis certaine qu'il y a un nombre important de Québécois actuellement qui crie tout bas et qui n'en peuvent plus de ce gouvernement, qui n'entend pas, qui restreint, qui coupe des services et qui n'améliore pas un accès auquel les Québécois ont très, très, très grandement besoin, auquel ils ont droit parce qu'ils paient beaucoup pour leur système de santé. Jamais on n'entend le ministre se préoccuper concrètement des situations du terrain. Au contraire, il déstabilise. Son guichet d'accès nous a prouvé que ça ne fonctionnait pas actuellement. Il y a des gens qui sont même plus sûrs d'être encore sur un guichet d'accès et il y a des délais, 475 000 personnes en besoin qui n'ont pas de place avec un médecin de famille. La protectrice du citoyen émet aussi des commentaires plus précis sur le fait que, parfois, on offre, et ça, quand elle le dit, c'est parce que ce sont des cas qui lui ont été rapportés, mais donc que des situations, dans le contexte de terreur que le ministre a imposé aux médecins, bien, la tentation de certains médecins, c'est de prendre plusieurs membres d'une famille relativement en bonne santé plutôt que d'aller chercher des patients qui sont malades sur une liste sur le guichet d'accès et qui devraient être prioritaires. Alors, c'est vraiment plusieurs commentaires bien étayés, comme elle le fait toujours. J'ajouterais à ce que Jean-François a dit que maintenant, il ne reste que deux institutions pour donner l'alerte. La vérité très, très générale pour les enjeux de mauvaise gestion économique, financière, budgétaire et la protectrice du citoyen pour la protection des citoyens. Et je vous le dis, ce sont nos seuls, maintenant, témoins officiels dans notre système de santé. Le ministre a supprimé le commissaire à la santé au bien-être, a supprimé la caisse qui nous donnait des indicateurs de performance, a supprimé et a fait taire tous ceux qui pouvaient dénoncer les injustices et les inéquités au niveau de l'accès actuellement. Bonjour, rapidement. Dans ce rapport à la protectrice, quand elle parle des CHSLD, difficulté d'accès à l'hébergement public, agression en CHSLD, cas de maltraitance des résidents en CHSLD, milieu de vie inadapté pour les personnes qui ne sont pas des aînés et qui vivent en CHSLD, comportement inapproprié d'exploitants en résidence privée pour aînés. C'est majeur. On devrait bouger. La Commission de la santé et des services sociaux a déposé un rapport. Il y a 20 recommandations qui sont très claires là-dedans. Qu'est-ce que fait le gouvernement? Il répond par une tournée de la députée de Crémazie dans nos CHSLD. C'est indécent. Le 1er octobre, c'est la journée internationale des aînés, des personnes âgées. On a eu une petite résolution tantôt de la ministre des aînés qui souhaite une bonne journée à tout le monde. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'action. On a besoin de travailler avec nos aînés. On a besoin de bouger. Ça va prendre combien de rapports pour qu'on puisse réveiller ce gouvernement-là. Merci. Là-dessus, Harold, ils viennent la faire, la tournée? Ils sortent de la tournée? Oui. Le rapport est le résultat de la tournée de députés libéraux, péquistes et caquistes. Est-ce que QS était là? Oui, QS. Oui. Alors, la tournée est faite. Le rapport est fait. Et donc, l'expression de la volonté de ne rien faire, c'est de proposer une autre tournée. M. Beauvais. Bonjour. Dans un monde idéal, tout le monde serait soigné au Québec dans des délais raisonnables. Tout le monde serait pris en charge psychologiquement et socialement aussi. Le gouvernement, gouverner, c'est faire des choix. Alors, quel choix le gouvernement, le ministre de la Santé, devrait-il faire, selon vous, pour répondre aux attentes de la protectrice, du citoyen? Alors, quelle autre partie de l'action gouvernementale devrait être peut-être mise de côté au profit d'un financement de ce que dénonce la protectrice? C'est directeur. Le ministre a chiffré, la semaine dernière, en réponse à une de mes questions, à 900 millions de dollars, la somme nécessaire pour répondre aux besoins en ce temps à domicile. 900 millions, c'est moins du tiers de l'augmentation de salaire qu'il a consenti aux 20 000 médecins du Québec. Donc, si vous étiez premier ministre, ce à quoi vous aspirez éventuellement, vous couperiez le salaire des médecins? Non, mais je vais geler la rémunération des médecins, certainement. Je vais faire un big bang dans le mode de rémunération. Je vais faire en sorte qu'on donne plus de soins à moindre coût, faire en sorte que les infirmières, les infirmières spécialisées, les pharmaciens, les autres professionnels de la santé donnent plus d'actes cliniques sans que le médecin ait une cote. On peut faire plus avec moins, y compris plus de soins à domicile. Et puis, ce qui est certain, c'est que l'autre 2,4 milliards qui s'en vient, s'il fallait que par un désastre qu'on ne souhaite pas aux Québécois, les libéraux soient réélus, ou les caquistes, d'ailleurs, ils vont rajouter 2,4 milliards, pas dans les soins à domicile, mais en augmentation de salaire à ces 20 000 personnes qui n'en ont pas besoin. Avec moi, ça n'arrivera pas. Donc, vous les obligeriez à faire des choses qu'ils ne font pas en ce moment. Il y a un... Sous-Bendouas. Il y a... J'ai dit que je voulais un mandat électoral fort en 2018 pour avoir une heure de vérité, un moment de vérité avec le lobby le plus puissant au Québec que sont les fédérations médicales. Il y a des grands changements à faire. Une heure de vérité. Un moment de vérité. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec un rapport de force fort venant d'une élection sur laquelle ce sera un des enjeux. On va retourner à la table et on va remettre à plat une partie des choses que Claude Castonguay lui-même dit qu'il aurait dû être fait en 70, qui ont dérapé depuis et qui doivent être refaites. Alors, on va remettre les choses à plat et on va avoir un système de santé où les médecins auront un rôle essentiel, indispensable, mais qui ne sera pas centré sur eux. Ça va être centré sur le patient. Merci. Merci. Mme Lamar, je ne sais pas si vous avez une opinion sur ce que les choix budgétaires que le gouvernement devrait faire. Les coffres de l'État ne sont pas extensibles au point où on peut trouver de l'argent dans les armes. Mais actuellement, il y a beaucoup d'argent qui est mal utilisé. Quand on parle de l'urgence, eh bien, il y a des frais inhérents à cette surutilisation inappropriée des urgences. Chaque fois qu'un patient se présente, ça coûte entre 250 et 500 $ juste pour ouvrir un dossier, avant même qu'il soit traité, le patient. Alors, le avant-urgence et le après-urgence. Avant-urgence... J'avais l'impression que, si vous me permettez, je m'excuse que je vous interrompe, ça fait partie de la réforme de M. Barrette de dire, moins d'urgence, plus de médecins de famille. On désengorge les urgences, non? Alors, ça ne marche pas. De toute évidence, ça ne fonctionne pas parce que dans les GMF, il n'a pas réussi à imposer une obligation au niveau des heures d'ouverture. Donc, actuellement, au Québec, entre le vendredi 5 h et le lundi matin, les GMF sont pas... Plusieurs GMF, une grande partie des GMF ne sont pas obligés d'être ouverts. Et ceux qui ont l'obligation d'être ouverts, c'est 4 h le samedi matin, 4 h le dimanche matin. Donc, si vous vous blessez le samedi après-midi, il n'y a pas d'autre porte que l'urgence d'un hôpital. Donc, ça, c'est vraiment une lacune incroyable. Et notre système de santé, actuellement, le ministre n'a pas changé cet élément-là. C'est un entonnoir, un entonnoir par lequel les gens doivent absolument passer toujours par un médecin pour avoir accès à un système de santé. Quand on regarde les systèmes de santé en Scandinavie, quand on les regarde aux États-Unis, quand on les regarde dans d'autres provinces, on a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on donne une multitude d'accès, les infirmières praticiennes spécialisées, les pharmaciens, des infirmières qui ne sont pas infirmières praticiennes spécialisées, les physiothérapeutes peuvent certainement faire partie de cette première ligne et donc, ce sont eux qui font un premier travail et plus on remonte, plus on arrive avec les bons moments, les bonnes raisons, les bons motifs de consultation à un médecin de famille et ensuite à un médecin spécialiste. On le fait entre le médecin de famille et le médecin spécialiste. On ne peut pas entrer directement à un médecin spécialiste. Mais le modèle que le ministre défend est un modèle où non seulement c'était déjà ça, mais il l'amplifie en faisant en sorte, par exemple, de transférer des travailleurs sociaux, des psychologues pour lesquels les patients avaient accès directement dans un CLSC. Il les transfère dans un GMF où il va falloir passer par un médecin avant d'avoir accès. Je vous écoute tous les deux. Les médecins sont responsables de tous les maux du réseau de la santé. Il y a eu de mauvaises négociations faites entre les ministres libéraux de la santé, définitivement. Il n'y a pas eu de mesure de balise. On l'a vu avec le cas du médecin à 1,5 million de dollars. Il manquait des balises. Alors, il y a plein d'éléments qui n'ont pas été bien faits, bien structurés. Et il y a définitivement une résistance à la contribution de plusieurs autres professionnels qui peuvent être plus disponibles, qui peuvent travailler à coût moindre et qui feraient en sorte que l'accès serait vraiment facilité. Mais non, la réponse à la question est non. Ils ne sont pas responsables de tous les maux. Non, pas les médecins. Il y a plein de médecins qui nous disent, à Diane et à moi, qu'ils sont scandalisés de la façon dont c'est organisé, qu'ils sont scandalisés de la spirale dans laquelle certains de leurs chefs, au premier chef, Gaétan Barrette, les a entraînés et qu'ils ne voient pas pourquoi l'essentiel de l'argent neuf dans le système de santé va dans leur rémunération plutôt que dans l'accès aux soins. Et quand le ministre dit que maintenant il a fait en sorte de tout simplement récupérer l'équilibre avec les autres provinces, dans les autres provinces, on a assujetti à ces sommes d'argent-là des obligations et des garanties d'accès. Et on ne l'a pas fait ici. Ben oui. Il me semble qu'ils n'avaient pas des pénalités de baisse de rémunération si on n'atteint pas les niveaux d'accessibilité. Actuellement, tout va dans les primes à l'inscription. Et ce que je vous disais tantôt comme exemple, on peut très bien inscrire un père de famille de 40 ans avec ses deux adolescents de 15 ans et de 17 ans et on va améliorer notre bulletin au niveau des cibles d'inscription et au niveau des cibles qui semblent nous donner notre 85 % de population, mais on va laisser deux personnes âgées de 75 ans sans accès à un médecin de famille. Parce que... Parce que... Parce que la façon dont le ministre a imposé des contraintes, il y a historique un climat de terrain je vous l'ai dit tantôt sur les médecins qui se voient confrontés en un an et demi à devoir prendre un nombre faramineux de patients. Alors, à partir du moment où il a changé vraiment la donne et il a fait en sorte que ces gens-là se sentent contraints, ils n'ont pas la facilité de choisir des patients très lourds, des patients qui habitent très loin d'eux parce que leur taux d'assiduité va être perturbé, va être diminué et ça, ça va entraîner... Le volume plutôt que la longueur. Exactement. Exactement. Et ça, c'est un effet pervers. Le ministre a beau parler du taux d'assiduité, c'est pas comme ça que ça se passe ailleurs. C'est pas comme ça qu'on a amélioré vraiment l'accès. C'est en travaillant davantage en équipe interdisciplinaire. Et je redis aussi ce que Jean-François a dit tantôt, mais c'est certain qu'il y a un nombre important de médecins qui sont contre la réforme et pas seulement à cause des contraintes pseudo-économiques que le ministre a imposées, mais parce que ça dénature vraiment l'organisation des soins, parce que ça dénature la proximité des médecins avec leurs patients. Moi, en conclusion, les gens qui nous écoutent qui sont scandalisés, c'est pas le PQ qui dit ça, c'est pas QS, c'est pas la CAQ, c'est pas le journal, c'est la protectrice du citoyen qui est désignée aux deux tiers par l'Assemblée nationale. Ce qu'elle décrit est intolérable. Vous avez des députés libéraux? Parlez-leur, écrivez-leur, allez à leur bureau et demandez-leur d'agir immédiatement pour que dans le prochain rapport de la protectrice du citoyen, elle dise, c'est réglé. Merci. Merci. Merci.